Salut d'orbon, bon voilà ça y est, l'overhead press, alors je vais faire l'overhead press et aujourd'hui je vais faire une séance épaules avec. Une semaine sur deux je fais une séance épaules ou une séance bras avec mon overhead press. Pourquoi ? Parce que les épaules et les bras c'est mes points forts donc je vais pas laisser de côté non plus mais l'avant d'épaule c'est ce que je vais travailler le moins. Je vais travailler que un petit peu en push, de toute façon je vais faire deux trois mouvements, ça me suffit pour la semaine, de toute façon je vais travailler avec les pecs donc je travaille juste l'arrière à chaque fois, j'ai une séance d'eau où je vais accentuer sur l'arrière des épaules avec. Donc voilà. Donc là tout simplement je vais commencer, aujourd'hui je suis à 77,5 et j'ai bien voir ce que ça va donner que 77,5 ça commence à être lourd. Allez les gars, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les gars, ça y est, je suis content. J'en ai fait 7. J'avais envie de faire le rep à l'échec donc il fallait pas que je pousse, je sais même pas si j'aurais passé mais bon je me sentais bien. Donc là je vais passer sur machine, au lieu de faire ça sur le terre, je vais faire sur une machine ici. Donc comme d'hab en images. Je suis content les gars, 77,5 ça commence à être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, ça y est, j'ai fait mon ISO. Donc là je vais faire arrière d'épaule, machine peck deck fly, pour inverser pour les épaules, l'arrière d'épaule, il a été pris. Donc là je me suis adapté, je fais un petit système que je faisais déjà avant. De toute façon je vous montre une image, c'est plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De toute façon je vous mettrai la vidéo à la fin, je l'ai déjà expliqué cet exercice là, comment je fais, c'est sur le lat pull down, c'est sur la même machine, vous faites du charge, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Ok, donc et là je vais passer encore à l'arrière d'épaule, donc je vais faire le peck deck fly inversé pour l'arrière d'épaule. Et pareil je vais travailler en lourd, aujourd'hui c'est que du lourd. Bon ça y est là, arrière d'épaule fini, je vais fuir, du moins fini, je vais peut-être en faire après. Là je vais faire l'épaule latéral du lourd du lourd, 8, et c'est parti. Bon les gars ça y est, l'épaule latéral. C'est fini, en fait j'ai fait l'épaule latéral en prise neutre, de toute façon je vais vous montrer lourd, et là je vais passer sur du jirep. D'accord, allez à tout de suite. Voilà, c'est fini. Les chiens c'était lourd. Donc là vous avez fini en léger, tranquille. Je vais le prendre latéral, de toute façon je vous montrerai, c'est avec la chaise j'ai vu, c'est qui c'est Dexter Jackson, je crois que j'ai vu faire ça. Donc les gars, je vous montre ça en image tout simplement. Ok les gars, donc le dernier exercice, arrière d'épaule, un de mes favoris. Dans la série 12, je fais 4 séries, je finis bien les épaules. Et ça sera bon pour moi, allez on se retrouve après. Bon les gars, ça y est, c'est fini. Là on va passer le gainage, on va faire 30 secondes. On travaille 30 secondes de récup pour faire ça 5 fois. Avec un poids, c'est 20 kilos. Donc c'est parti, simplement. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Bon les gars, ça y est, c'est fini. Donc un petit peu de gainage, toujours bon à la fin. J'espère que l'assistance vous a plu. J'essaie de changer un petit peu les exos à chaque fois. Là vous avez vu, je n'ai pas fait le terre libre, j'ai fait sur machine. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire ? Je suis content, toujours en progression sur l'Over Express. Donc c'est plutôt cool. J'arrive bientôt à 80, ça commence à vraiment faire lourd. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo les gars, likez comme d'hab. Ça me fera plaisir, ça prouve votre soutien et ça fait plaisir. Partagez, abonnez-vous, montrez à vos potes s'il y en a qui ne connaissent pas la chaîne et qui votent 2-3 conseils. C'est toujours sympa d'avoir des conseils, même des... On est toujours à court de savoir quel entraînement on va faire. Donc ça peut vous inspirer, c'est tant mieux. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent les gars. Donc nous, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, j'ai fait juste très bon. Sous-titrage ST' 501